Musique Bonjour à tous, c'est depuis Salerten que nous commençons cette nouvelle émission. La semaine dernière, nous lancions un appel pour un nouveau projet, Cap sur la Vendée. Vous avez été très nombreux à nous répondre. Certains ont même envoyé des petites vidéos, nous les regarderons tout à l'heure. Et vous le savez, nous avons posté sur Facebook hier matin ce rendez-vous que vous attendez, puisque la direction du Vendée Globe nous attend dans ce bâtiment là sur la droite, à la Roche-sur-Yon. Et c'est un peu en votre nom à tous que je rencontre Laura Lecoff. Bonjour François. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien et vous ? On s'y met ? On s'y met. Allez. J'étais stupéfait d'apprendre que vous êtes quoi ? 3, 4 ? On est très peu finalement en tant que salariés permanents de la structure qui organise l'événement. On passe de 3, 4 à 500, incroyable. Dont 200 bénévoles. Dont 200 bénévoles. 200 bénévoles, ça c'est une vraie spécificité vendéenne, ouais. Il y a une vraie solidarité autour de cet événement. Et alors en quelques jours, les sables de l'Aune se transforment en un immense stade à ciel ouvert. Exactement, un stade à ciel ouvert, ouais. Et c'est l'événement des sablés, quoi. On sent bien qu'il y a une émulation auprès de tous les commerçants, auprès des sablés en général, qui se mobilisent vraiment autour de l'événement. Et ce sont les premiers acteurs et les premiers visiteurs d'ailleurs du Vendée Globe. On en retrouve des fidèles chaque jour, qui viennent chaque jour pendant le village départ de l'événement. Le prochain départ sera donné le 8 novembre 2020 à 13h02. Pourquoi 0h02 d'ailleurs ? En fait, c'est tout simplement pour des raisons médiatiques. Oui, pour les télés. Pour les télés, voilà. On sait qu'on sera sur le 13h. Traditionnellement, TF1 prend le 13h, le direct. Donc, c'est pour cela, tout simplement. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de public le jour du départ. On estime la population à 350 000 personnes présentes le jour J. Donc, c'est énorme. Donc, le départ du Vendée Globe sera donné le 8 novembre 2020. Mais le public pourra commencer à découvrir l'événement trois semaines. Trois semaines. Trois semaines avant. On a un village départ de 25 000 m2 dédié au grand public et aux sponsors de l'événement, évidemment. Mais surtout au grand public. Qui est gratuit. Qui sera ouvert le 17 octobre 2020. Et qui offrira la possibilité au public de venir découvrir à la fois les espaces exposition, mais également les bateaux, les skippers. Puisque les pontons sont accessibles gratuitement. Donc, c'est une vraie. Et puis, c'est une des seules courses qui permet d'accéder aussi près aux bateaux. Donc, ça, c'est une vraie chance. Et cette année, c'est la course de tous les records. Oui. 37 engagés. Oui. 37 engagés. On a, c'est vrai, la chance d'avoir un plateau avec des femmes. Six femmes. C'est un record également. 11 nationalités. Donc, là, c'est pas un... Record encore. Oui, oui, oui. Avec 13 étrangers. Donc, on est très contents. On va avoir des récidivistes. Jean Lecam revient pour la cinquième fois. Vous vous rendez compte ? Alex Thompson également. Et puis, des bisous qui arrivent aussi sur ce Vendée Globe avec des bateaux. On va avoir une mixité de bateaux, des bateaux à dérives classiques et puis des bateaux avec foil. Et puis, ça sera vraiment le spectacle parce que ces bateaux sont quand même assez innovants. Et je pense que le grand public aura à cœur et aura plaisir à découvrir ces nouvelles machines avec ces moustaches à la dali gigantesques qu'on aura l'occasion de découvrir sur les pontons. Donc, non, ça va être un vrai spectacle. Alors, les gens le savent, mais on va quand même le redire, il est considéré, le Vendée Globe, comme l'Everest des courses maritimes parce que c'est une course en solitaire. C'est un vrai tour du monde. En fait, c'est une course mythique qui est ancrée dans l'histoire. Elle va avoir 30 ans le 26 novembre prochain. C'est une course qui séduit parce qu'elle est finalement, son concept est très simple, mais il est en même temps jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que finalement, seuls des héros, des mers, des héros des temps modernes maintenant, mais les Ulysse d'antan pouvaient faire ce tour du monde. C'est un tour du monde sans escale, en solitaire et sans assistance. Il n'y a rien de plus dur aujourd'hui. Donc, effectivement, les marins, pour eux, quand ils s'engagent dans ce projet-là, dans ce défi-là, c'est un défi à la fois sportif, bien évidemment, mais c'est surtout un défi extrêmement fort humainement parce qu'ils vont à la recherche d'eux-mêmes en allant se trouver au milieu de ces océans, en passant par ces trois capes mythiques, dans des conditions climatiques absolument dantesques. Ils vont trouver, chercher au bout d'eux-mêmes ce qu'ils sont capables de faire. Et en plus, vous les faites partir un mois de novembre. Et on les fait partir un mois de novembre. Pourquoi ? Pour le vent ? Ils y vont, ils y vont. Les conditions climatiques sont optimales, en fait, pour le tour du monde. Alors, ça ne paraît pas comme ça de chez nous, de notre fenêtre au sable de l'Aune, mais pour faire le tour du monde, c'est ce qu'il y a de plus d'idéal, en fait. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Il est 12h30, nous sommes le 8 novembre 2020. Vous êtes où, vous, personnellement ? C'est une bonne question. Alors, moi, je suis un peu dans la tour de contrôle. Sur un bateau ? Alors, non. Je ne suis pas sur un bateau. Je reste avec les équipes à terre. Je suis quelqu'un de terrain. Et on est dans le cœur du réacteur de l'événement, quoi. Donc, ça, c'est une chance inouïe. Et je suis aussi fière d'être... d'avoir été nommé par mon président, qui est le président de la Vendée, M. Ovinet, parce qu'il m'a fait confiance. C'est quelqu'un, donc, de moderne. Il a fait confiance à une jeune femme qui n'était pas issue du milieu du nautisme. Et on dit que les marins sont machos. Et voilà. Comme quoi, mon président n'est pas macho. Non mieux. Et en tout cas, voilà, je suis fière. Et je suis fière parce que c'est un événement qui porte des valeurs pures et respectables, comme, voilà, qui sont en adéquation avec les valeurs de la Vendée. Donc, je... qui sont des valeurs de respect, d'aventure, de dépassement de soi. Je trouve que le Vendée Globe, alors la voile en général et le Vendée Globe inspirent, quoi, beaucoup ces valeurs-là. Des valeurs propres. Et puis, le Vendée Globe est aussi un catalyseur formidable pour véhiculer des messages précurseurs d'avenir. de développement durable, de respect, d'aller jusqu'au bout de soi-même. Donc, voilà. Très fière. Et bien, moi aussi, je suis fier. fier, fier de porter ce projet, fier de le porter en votre nom, vous, les campincaristes curieux, généreux et respectueux, qui êtes prêts, en hors-saison, à aller découvrir ce territoire, cette Vendée et ces 17 cantons. Et ce sera un juste retour des choses, parce que tout a commencé il y a 5 ans. Regardez ce maire en bas à gauche de l'écran, François Petit, le maire de la Garnache, qui a été le premier à me faire confiance quand j'ai lancé l'aventure de Campingar TV. Ça avait fait l'objet à l'époque d'un article dans Ouest France que je publierai demain, parce que toutes les valeurs de réciprocité avec l'économie locale, qui sont chères à mon cœur, y étaient déjà présentes. Voilà, depuis, l'aventure a grandi. Je n'oublie pas non plus le coup de pouce à l'époque d'Yves Ovinet, qui n'était pas encore le président du département de la Vendée. Ici, on préfère aider les créateurs que de soutenir la Cistana. Et ce n'est pas pour rien que la Vendée a le meilleur taux de chômage en France. Comment ça ? Un road trip sur mes terres ? Sur la terre de mes ancêtres ? Alors là, certainement, ça, je veux en être. En plus, si ça se termine par un événement de voileux, c'est fait pour moi. Allez, j'ai optimiste, je te remercie et à bientôt. Continue à avoir de bonnes idées comme ça. Nous, la Vendée, on connaît. J'y suis née. Les Sables d'Olonne, en plus, c'est ma ville natale. Donc, pas de problème pour le Vendée Globe. On est partant. Le sac est prêt. Alors, François, tu peux compter sur nous. On sera là. Tu te doutes bien que le Jurassien n'est pas assez marin pour participer au Vendée Globe. Mais on suivra cette belle aventure pleine de promesses. On espère vraiment être là au maximum l'année prochaine sur les projets. Bravo, les géoptimistes ! Super idée ! Cap sur la Vendée ! Bien sûr que je suis partant. Je suis prêt à relever le défi avec toi. Nous espérons être des vôtres. Bien sûr ! Et comme d'habitude, on sera toujours là. Et on mettra des ! Pouce ! Ouais ! Un pouce ? Deux pouces ! Voilà, on t'embrasse bien fort et on te dit à très bientôt. Dis-jou, François. Ciao, ciao ! Merci pour tout ce que tu fais, vraiment. Au revoir. Merci à vous tous. Continuez à postuler pour participer à ce voyage reportage. Ce sera une saga de six épisodes qui nous permettra de nous balader dans tous les cantons de la Vendée et de vous faire découvrir ce magnifique département si varié, si riche, si attachant. Et pour le Vendée Globe, vous suivrez ainsi nos pas pendant environ six mois. On monte un village course avec des espaces exposition pour le grand public. Donc moi, vraiment, j'invite les spectateurs à venir le découvrir parce que ça sera une vraie nouveauté. On va mettre en place des expositions intéressantes autour de la voile. Et aussi, nous allons monter notre plateau télé au Sable de l'Aune avec une émission live chaque jour. Donc on peut venir au Sable de l'Aune avec son camping-car de novembre à janvier et vivre l'événement de l'intérieur. Oui, même de mi-octobre à mi-mars, si on veut. De mi-octobre à mi-mars. Eh bien, c'est une invitation que l'on retient. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. François, tous ceux qui connaissent savent que le partage et l'amitié habitent tes pensées au quotidien. Du courage et de la détermination, tu n'en montres pas. Alors oui. De tout cœur, nous souhaitons que ton nouveau projet de voyage partagé prenne le bon cap. Qu'on touche le nouveau tonnoir et que les ventes te soient favorables. A très bientôt.